Move 13 Actu, jusqu'à 13h30, Move. Les gosses hip-hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour servis avec du sirop d'érable parce que Drake a battu un record hier, Guéran. Alors hier soir, il n'y a pas que Lionel Messi qui a scoré, il y a aussi Drake, lors d'une cérémonie de remise de prix, et il ne s'est pas contenté d'un triplé puisqu'il était nommé dans 17 catégories, et il a récolté 12 trophées des BBMAs, les Billboard Music Awards. C'est quoi ça encore les BBMAs ? Eh bien je viens de le dire, c'est les Billboard Music Awards. C'est la cérémonie de Billboard, le magazine référence de l'industrie musicale Kairi. Je ne vous cache pas que je ne connaissais pas ce truc, il y a tellement de prix toute l'année que je confonds tout. D'ailleurs je propose qu'on arrête ces trucs, on ne comprend plus rien. Avant il y avait les Grammys, les Brit Awards, un truc d'MTD, c'était bien, on était bien, on était clair. Maintenant tu as les AMAs, les MTVMAs, les VMAs, les BET, les BTHVAs, les MOBO, les IARTMMVAs, c'est les BBMAs en plus. C'est que des sigles, on dirait des codes Wi-Fi chez ta tante qu'elle ne s'est pas changé. J'en peux plus. Et encore, je n'ai pas parlé des trucs par continent, latino, machin, parce que sinon je refais tout l'alphabet 14 fois. En même temps, ça fait parler et puis ça peut permettre de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas trop. Il pourrait y avoir du vrai dans ce que tu dis. Mais pas les BBMAs, puisque les Billboard ne récompensent que les trucs qui sont numéro un de leur nombreux classements. Donc c'est les gros hits les plus streamés ou vus des centaines de millions de fois. Il n'y a pas de suspens, on connaissait tout déjà avant. D'accord. Il n'y a pas de suspens, c'est comme faire un vide grenier que des meubles Ikea. Mais bon, ça fait toujours des prix. Et puis Billboard, c'est classe ! Qui a gagné ? À part Drake, bien sûr. À part Drake, il en a pris 12. Donc ça ne laisse pas grand-chose pour les autres. Pourtant, Cardi B a réussi à en prendre 5. Ariana Grande, 1. Et les BTS, le groupe de K-pop, aussi 1. Alors ne me demandent pas les catégories, j'y piche que dalle. Il y a meilleur artiste, album, chanson, là on est bon. Meilleure chanson de radio, meilleure chanson de streaming, meilleure chanson en vidéo. Il y a même des meilleurs artistes sur les réseaux sociaux. C'est quand même un gros bordel. Avoir un prix pour son Instagram quand tu es artiste, c'est quand même pas arrivé. C'est comme si à Cannes, tu avais la palme d'or de la meilleure affiche photoshopée. Super. Ouais, j'étais bien. En plus, au BBMA, le système des votes, c'est full Zumba. C'est le public qui vote sur Internet. Si tu partages ton vote avec le hashtag BBMA, ça compte deux fois. Et ils te disent, tu as le droit de voter plusieurs fois. C'est vraiment une énorme Zumba. Après, c'est bien de récompenser les succès aussi, voilà. Bah oui, certes, mais ça s'appelle les ventes, ça. C'est pas mal, ça marche aussi. De l'argent. Ça marche, super, je suis riche. Ce que ça arrange en vrai, c'est 500 cérémonies par an, c'est les fabricants de tapis rouges. Donc ma conclusion, c'est que si tu veux faire du pognon dans la musique, ouvre un Saint-Maclou à LA. Mise 500 bouts de le mètre carré en deux ans, frérot. Avec de la moquette, tu deviens Bill Gates. Merci beaucoup Guéron, merci. 13h-13h30 Mouve 13 Actu Tu es connecté sur Mouve.